Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play Fallout 3. Je vais continuer sans plus tarder l'exploration de Megaton. J'ai déjà récupéré 2 ou 3 missions, on en reparlera au fur et à mesure. Ok, lui il n'a rien à me dire. Alors, le Water Processing Plan, c'est là qu'il faut que je revienne la nuit. Vite fait, on est quand même très loin de la nuit. Je ne sais pas, il y a une histoire de droguer. Je reviendrai cette nuit, on verra ce qu'il en est. Pour l'instant, je vais juste regarder, voir ce qu'il se passe là-dedans. Il y a quelqu'un. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Qu'est-ce qu'il se raconte en ville ? Eh bien, les gens disent que le purificateur d'eau va lâcher. Franchement, je vais vous dire ce que je leur ai dit. Ça fait 35 ans que je fais marcher cette épave. Et c'est la première fois qu'il y a un problème que je n'arrive pas à réparer. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Ouais, ouais, ouais. Eh bien, la vieille usine de traitement de l'eau est au bout du rouleau. Ce n'est pas un secret. Et je suis le seul en ville à savoir la faire marcher. Je passe tellement de temps à l'usine que je ne peux pas m'occuper des fuites qui apparaissent dans les tuyaux en ville. Bon, je n'attends pas grand-chose des étrangers. Mais si vous avez le savoir-faire, j'aurai besoin de quelqu'un pour réparer ces fuites. Alors, on ne peut pas réparer les tuyaux ? Je pourrais, mais je n'ai pas le temps de les chercher. Ce vieux purificateur rendrait l'âme si je ne passais pas ma vie à le réparer. Mon seul moment de repos, c'est la nuit, quand je l'éteins. Et je ne peux pas chercher les fuites quand l'eau ne coule pas. Alors, combien il y a de fuites ? Après la pression qu'on a ici, je dirais qu'il y en a trois en ville. Examinez les tuyaux et les vannes, mais elles risquent d'être assez difficiles à repérer. Je vais garder ça à l'esprit. J'espère que vous pourrez m'aider. Si les gens savaient dans quel état est cette installation, eh bien, je ne sais pas ce qui se passerait. Alors, on va voir le reste peut-être. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Megaton ? Je pense qu'on sait déjà à peu près tout. Ce que je peux dire sur Megaton ? Eh bien, cette putain de bombe nous tue à petit feu. Ça, c'est une information, hein ? Ok. Ça ne nous aide pas beaucoup, hein ? Je m'occupe de l'usine de traitement de l'eau. Ce vieux bidule rouillé nous fournit en eau propre, tant qu'il marche. Ok. Bon, ben, on va réparer ces tuyaux. J'imagine qu'il va falloir... Tiens, là, il y a de l'eau. Ouais, un peu de radiation, c'est pas trop grave. 5 de radiation pour 24 TV, ça va. Je crois que j'ai quand même remonté pas mal. Et je vais peut-être prendre un truc qui supprime les radiations, là. Il commence à être temps, je crois. Merde, et voilà. Je m'en doutais un peu. Donc je perds 1 d'endurance à cause des radiations. Alors c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. Effet radiation, moins 96. Alors j'en ai qu'un, donc je vais l'utiliser, tant pis. Ah, je me sens mieux. Du coup, je suis redescendu à 106. Euh, un petit coup encore de flotte. Ah non, c'est bon, allez. J'ai quasiment au maximum de mes points de vie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors il nous reste Moriarty à trouver. Et il faut qu'on trouve les tuyaux. Mais j'ai peur de ne pas avoir assez en réparation. Il y en avait un à l'entrée qui fuyait tout à l'heure. On ira voir ça. Euh, je crois que je tourne en rond, là, en fait. Et je vais aller voir à l'entrée. Voilà, c'est là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Merde, il faut 30 en réparation. Ça, c'est chiant. Alors, il faut que je me souvienne. 30 en réparation, il me faut... Et la bombe, il me faut 25 en explosif. Ok. Réparation, je peux l'atteindre au prochain niveau. Et explosif, ça va être un peu plus dur. Il me manque 8 points. Vous voulez quelque chose ? Bon, je vais continuer. Alors, il me faut... Ouais, les tuyaux, pour l'instant, j'ai pas les compétences. Ça, c'est fermé à clé. Faut que je parle à tout le monde. Il y en a à qui j'ai pas parlé, là. Ouais, je vais monter pour l'instant. Armory. Non. Là, c'est fermé à clé. Je suis un peu paumé, là. Je cherche... Euh... Moriarty. Ça doit être... Ouais, il faut que je vais aller par là. Ah, c'est là. Saloon. Moriarty, Saloon. Allez, saloperie. Allez voir Gob si vous... Salut. Je cherche mon père. Un type d'âge moyen, des infos sur lui. Alors, on va attaquer direct ? Ouais, je me souviens de lui. Je l'ai vu discuter avec Moriarty. Difficile d'oublier quelqu'un d'aussi élégant. Ça suffit de la jouer dure, il va falloir parler. C'est ça. Je vais plutôt prendre l'autre. Je t'aide et... Ensuite, Moriarty me jette à coups de pied. Désolé. Si tu veux en savoir plus, Moriarty est le seul à pouvoir t'aider. Demande à Gob. Il déteste Moriarty plus que moi. Il te dira peut-être quelque chose, mais ça m'étonnerait. Alors, combien pour une chambre, non ? Je suis à un maximum de ma vie, j'ai plus besoin. C'est quoi l'histoire de cette goule ? Alors, la goule, elle est là. C'est la première qu'on va voir. Qui ça ? Gob ? Eh bien, au-delà des apparences, il est adorable. Mais Colin est vraiment dur avec lui. D'où est-il venu ? Il n'en parle pas beaucoup, mais apparemment, il y a une ville de goules dans DC. Il a parlé de sa mère une ou deux fois. Mais en dehors de ça, il n'en parle pas. Il est là depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Depuis que Moriarty l'a racheté à Sénégrier. Pourquoi Moriarty est-il si dur avec lui ? Eh bien, cet enfoiré est dur avec tout le monde. Mais c'est Gob qui morfle le plus. Probablement parce qu'il est différent, tu vois. Ça t'arrive, tu sais, de travailler avec lui. Ouais, ouais. On est curieux. Avec Gob ? Eh bien, il est gentil. Et je sais qu'il aimerait bien. Mais je dois dire que... Ouf. Je ne veux pas avoir l'air superficiel ni rien. Je veux dire, je suis une pute. Alors, je ne suis pas très difficile. Mais il y a des trucs que je ne fais pas. Notamment les engins des goules. D'accord. Parlons d'autre chose. Qu'est-ce qu'il faut pour profiter de tes services ? Non, on n'est pas très intéressés. Qu'est-ce que tu as dit sur la radio ? Sur les stations de radio ? Oh ! Tu veux savoir pourquoi Gob cognait sur la radio ? Eh bien, il y a deux stations qui émettent dans les terres désolées. Il y a celle de l'enclave. Je ne sais pas qui y sont. Mais ça pourrait aussi bien être des trucs d'avant-guerre qui passent en boucle. Et il y a Galaxy News Radio. C'est un mec appelé Sridog qui s'en occupe, quelque part, à DC. Mais le signal craint depuis un moment. Ah, Sridog, on va en entendre parler. Et l'enclave aussi, d'ailleurs. Pour l'instant, évidemment, on en est loin. C'est quoi toute cette histoire à propos de Galaxy News ? Tu rigoles ? Ah, tu dois sortir de cet abri. D'accord. C'est la seule station de radio encore libre des terres désolées. Le mec qui s'en occupe, Sridog, est le dernier à en avoir quelque chose à foutre. Il parle tout le temps du bon combat ou un truc du genre. C'est mieux que ce qu'on entend sur l'autre station. Ok, elle n'a pas grand-chose à nous apprendre. Celui au fond, là, je vais attendre avant de lui parler de mémoire. C'est pas génial. C'est une petite news qui déconne depuis un moment. Connerie trot. Eh, police, vous voulez quelque chose ? Un verre peut-être quelque chose, n'importe quoi. On va essayer de le faire parler. attendez vous allez pas me taper dessus m'engueuler même pas me rabaisser un tout petit peu vous parlez d'une surprise on va être gentil et puis on reste que tous les polices m'envoient chier parce que je ressemble à un cadavre content de voir qu'il ya quelques personnes de valeur par ici écoutez maurie artime tuerait s'ils savaient que je faisais des remises aux clients mais pour vous je veux bien rester le coup karma en augmentation deux petites secondes j'ai un petit truc à faire que j'oublie souvent c'est de changer de vêtement quand je parle aux gens je dois avoir une combinaison qui me donne discours plus deux ouais c'est tout j'ai pas mieux crochetage réparation ok et peut-être les lunettes uniforme casquette non ça ne sert à rien d'accord dans le déjeuner c'est pas mal ça mais par contre ça fait bizarre d'avoir le casque je vais mettre la casquette c'est carrément plus cool bon la casquette rouge c'est pas top mais bon au moins ça va augmenter mon score de discours je cherche mon père un petit peu d'âge moyen ouais je crois que je vais attaquer direct là dessus autant être avec les francs le plus souvent je baisse la tête je prends souvent des coups si je regarde les clients dans les yeux mais demandez à moriarty l'on sera plus discours 49% putain pas élevé un bon allez je crois que je croise les doigts désolé pour la sa mère de prendre ce risque moriarty est capable de me passer à tabac uniquement parce que je vous ai parlé fuck bonjour qu'est ce que vous voulez j'aurais pas une deuxième chance mais d'un endroit appelé underworld c'est une ville de ghouls ou d'ici je suis monté à la recherche de l'aventuré de la fortune et j'ai fini ici je suis coincé ici colline dit que je partirai pas avant de lui avoir remboursé ma dette bien sûr il me fait aussi payer le gîte et le couvert si vous allez un jour underworld saluer carol pour moi c'est quoi cette histoire à propos de galaxy news monsieur moriarty dit qu'on peut la laisser c'est une bonne station de radio j'aime bien écouter le dj free log et tout ce qui raconte sur le bon combat si seulement je pouvais l'aider au lieu d'être coincé dans ce bouge je peux retenter c'est bizarre je peux je veux lui redire ça ça m'étonne je peux pas en dire plus sinon non d'accord il va encore me cogner ah je trop déçu d'avoir raté à l'avenir discours il va falloir que je parle à moriarty je sais pas où il est celui là mais quelque chose il doit être là tu veux quelque chose où tu cherches simplement à te prendre une raclée inutile de penser à entrer là dedans colin moriarty à notre service bienvenue chez moriarty mon salon ma maison mon petit bout de paradis dans cette bourgade reculée si tu as des capsules j'ai de quoi te distraire allez assieds toi mets toi à l'aise et oublie tes soucis alors il y avait l'histoire de la fille aussi là c'est à lui que que je parle non bon on verra après pour l'instant je vais attaquer sur mon père mon dieu c'est toi ce petit bébé a bien grandi une petite fleur résistante 1 eh ben on peut dire que ça date pas d'hier au ton père est passé ici c'est vrai mais il est reparti il a trouvé ce qu'il voulait il a filé il va faire la même chose pas vrai et il me connaît alors alors il me connaît mon père et moi sommes nés dans l'abri 101 ton père t'a dit ça que tu étais né dans ce trou que lui était né dans ce trou à les mensonges qu'on raconte à ceux qu'on aime ton père est venu dans l'abri avec toi après ta naissance pour te mettre en sûreté tu vois j'en souviens tu as séjourné ici après tout c'est vrai ton père son ami de la confrérie de l'acier et toi un bébé sans sein à téter désolé pour ta mère vraiment mais la vie continue papa a menti la vie est pleine de petites déceptions et maintenant tu es adulte et tu te demande où il est passé ok donc je suis pas né dans l'abri déjà c'est une grande nouvelle enfin une grande nouvelle une nouvelle surprenante alors où je ne suis pas né dans l'abri c'est n'importe quoi mon père a dit qu'on est né dans l'abri 101 ça c'est déjà ce que je lui ai dit c'est bizarre ah je vois je suis au courant du lavage de cerveau qu'on pratique là bas un type qui s'est échappé il ya quoi cinq ans vive le superviseur nous sommes nés dans l'abri nous mourrons dans l'abri et toutes les conneries du genre est une meilleure programmation que l'adjoint weld alors mets toi au parfum tu n'as pas envie qu'on profite de toi il a l'air au meilleur il a l'air plus au courant que moi à l'achat me fait plaisir discours 65% croisons les doigts cette fois yes on s'est pas vu très longtemps mais c'est souvent le cas ici quand un lien est ici le reste ne compte pas eh bien il est passé par ici mais il est parti désolé sincèrement mais tu peux peut-être le rattraper il est allé au sud est dans la ville il a dit qu'il devait aller chercher des infos auprès de ces cinglés de la station tu sais galaxy news radio ok voilà à quoi ça sert d'avoir un bon score de discours ça aide donc maintenant il va falloir trouver cette radio c'est pas gagné des informations terre désolé mais pourquoi tu voudras aller là bas écoute bien camille megaton a tout ce dont tu peux rêver pourquoi aller ailleurs d'accord il ne met pas ton nez dans mes affaires ne va pas où il ne faut pas et vient voir ici c'est tout ce qu'il ya à savoir ok mais pas qu'est ce qu'on fait dans le coin on ne sait jamais fournir ses péquenots en nuaules et en chatte ils me filent leur capsule un commerce honnête si tu veux mon avis d'accord je tiens un saloon alors les rumeurs ça manque pas je vais te raconter celle là gratis je ne sais pas si tu l'as rencontré mais lucie west la mignonne elle a peur de quoi de qui j'en sais rien mais on sent qu'elle a peur lucie west c'est laquelle ça déjà merde faut que je la retrouve lucie west bon faut que je me souvienne on va quand même lui demander pour galaxy news galaxy news radio est une station de radio genre grande gueule situé dans les ruines de d'ici sweet dog le chef de cette maison de faux bave en permanence sur une histoire de bon combat c'est n'importe quoi mais je suppose que si on veut savoir ce qui se passe dans les terres désolé c'est l'endroit où aller moi je m'en fous ok bon il nous ira il nous dira rien de plus du coup il faut que je retrouve lucie west alors elle c'est nova mais à ce qui déjà il n'a pas déjà donné une quête celle là je commence à avoir pas mal de quêtes tiens transmettre le message à lucie c'est celle là qui nous a demandé de transmettre un message au frangela faut que je la retrouve peut-être que elle autre chose à me dire du coup ça fait plaisir ça va c'est elle merci beaucoup de vous occuper de ça pour moi je me sens déjà mieux bon je vais parler à lui je sens que je crois qu'il ya un problème avec lui j'ai plutôt intérêt à être prêt à combattre je crois bon on verra et bien juste quand j'allais perdre espoir jeune fille je suis ravi de faire votre connaissance je suis monsieur burke et vous et bien vous ne vivez pas dans ce cloaque putride de qui faites vous quelqu'un de précieux ce qui me fait délirer c'est comment il habillé quoi il ya eu l'apocalypse mais on dirait pas par toujours le costume monsieur burke c'est ça je vous en prie continuez je suis sous le charme on va jouer avec lui pour l'instant enfin quelqu'un ayant un minimum de courtoisie et de bon sens je représente certains intérêts et ses intérêts considère cette ville megaton comme une verrue dans un paysage urbain en plein essor rien ne vous lie à cette ville vous n'avez pas d'intérêt dans ce cloaque vous pourriez nous aider à effacer ce chancre de la carte attendez vous allez détruire la ville non non mon rôle se limite au recrutement tout l'amusement sera pour vous la bombe atomique dont cette ville tire son nom n'ayant pas explosé est toujours active il ne lui manque qu'une légère motivation j'ai en ma possession une charge d'impulsion à fusion une fois fixé à la bombe vous la déclencherez depuis un endroit sûr de l'argent facile mais ça le fait pas je vais pas accepter je plutôt la désamorcer moi alors discours non ce serait accepté sims veut que je désarme la bombe ouais je vais dire ça peut-être ouais c'est un imbécile il est fier d'être le maire et le shérif de ce cloaque non je pourrais obtenir beaucoup de capsules de cette mission mais m'intéresse pas serait pas bon pour mon karma c'est moi qu'on puisse dire de faire sauter la ville non non je vais désarmer cette bombe je vous conseille d'oublier ses nobles intentions si vous vous opposez à mon employeur vous constaterez qu'il peut se montrer désagréable non et bien si vous changez d'avis mon offre restera valable bonne journée ok au revoir non c'est pas bon ça je vais plutôt la désamorcer du coup je vais peut-être prévenir sims bon pour l'instant je vais arrêter la vidéo ici prochain épisode je pense qu'on va ressortir dans les terres désolées et peut-être faire la mission peut-être d'exploration au supermarché je pense ou alors aller transmettre le message de lucie on verra pour l'instant je m'arrête ici et je vous donne donc rendez vous demain à la même heure il me semble oui c'est ça demain matin même pour la suite de ce let's play 1